Bonjour, je m'appelle Mathieu Morcrette, je suis ingénieur de recherche CNRS et je suis directeur du laboratoire de réactivité et chimie des solides à Amiens. Alors le LRCS est un laboratoire de recherche qui dépend de l'université de Picardie-Jules Verne et du CNRS. On est à peu près 120 chercheurs doctorants, post-doctorants, masters qui travaillons dans le domaine du stockage et la conversion d'énergie. On aborde à peu près toutes les technologies de batterie avec des expertises qui vont de la synthèse à la caractérisation par microscopie, diffraction, etc. jusqu'à la modélisation. Alors le laboratoire n'a sans cesse augmenté en effectif et on était confiné dans un laboratoire petit et je pense que la meilleure expérience c'est d'avoir pu construire le œuf de l'énergie qui fait à peu près 5500 m² et qui permet d'accueillir nos équipements scientifiques de pointe et les plateformes de pré-transfert du RS2E. Je pense que c'est ce qui était le mieux qui a pu arriver au laboratoire. Donc ici on se trouve dans la salle de fabrication des cellules, donc la ligne pilote du RS2E. Donc pour fabriquer une batterie en fait on commence par préparer l'encre. On utilise ce type de mélangeur qui contient une pâle, quelque chose pour casser les agglomérats. Donc une fois qu'on a fait ça en fait on obtient une encre visqueuse et cette encre visqueuse en fait on va la déposer sur un collecteur de courant à l'aide de la machine de dépôt qui est ensuite celle-ci. L'encre va venir se déposer sur le collecteur de courant là ici en aluminium et puis ensuite on a deux fours qui nous permettent de sécher l'encre et qui va nous permettre ensuite d'obtenir une électrode. Donc ce four il fait ici 2 mètres dans une gigafactory il faut imaginer qu'il fait à peu près 200 mètres. Donc une fois qu'on a obtenu les électrodes en fait on vient venir ensuite les découper et on obtient donc après des films de cette dimension là. Il faut ensuite calendrer l'électrode et ensuite on vient venir déposer des collecteurs de courant. Enfin cette dernière machine permet de faire les bobineaux d'accord on va poser une électrode positive ici une électrode négative ici, ici on a les séparateurs et on vient enrouler le tout pour former la bobine finale. Le bobineau final se présente comme ci, on voit bien ici les deux électrodes avec les deux séparateurs qui permettent de les isoler l'une de l'autre. Une fois qu'on a on a fait ça en fait on vient mettre le bobineau à l'intérieur de la canette et ensuite on va passer en salle sèche pour ajouter l'électrolyte et enfin fermer le dispositif pour qu'il soit totalement à l'abri de l'air. Alors le RCS apporte toutes ses compétences et son activité dans le domaine du stockage au réseau, tant en recherche que sur la partie transfert où on apporte notre savoir-faire dans la fabrication de batteries lithium-ion de la pi bouton à la cellule en vraie grandeur. Alors l'intérêt d'avoir un réseau sur stockage électrochimique d'énergie c'est de pouvoir travailler en collaboration avec les laboratoires partenaires du réseau qui ont des compétences complémentaires à celles qu'on a au LRCS. En plus on peut en se réunissant tous les six mois en fait on voit l'état de l'art en fait des activités des partenaires et en même temps on voit aussi les industriels qui nous permet de renforcer la partie collaborative avec l'industrie, nous permet finalement d'être au cœur des avancées technologiques du domaine. L'installation de trois gigafactories dans l'électrolyte France est vraiment un défi en termes de formation pour le LRCS qui est vraiment à côté de ces trois nouveaux projets. Il y a clairement dans ces installations une problématique de recrutement et de formation dans un domaine qui est finalement assez peu déployé. Il y a une stratégie RS2E qu'on appelle FS2E pour impliquer tous les chercheurs du réseau pour former dizaines de milliers de personnes à notre domaine. C'est vraiment un défi dans les prochains mois qui restera à lever. Je pense que c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire que ces trois gigafactories soient un succès commercial. C'est hyper important pour les Hauts-de-France mais surtout pour la France pour avoir vraiment cette réussite technologique et commerciale dont on a besoin.